Donc vous voyez qu'on va partir sur une run avec Eden. On a aussi dit jusqu'au Blue Baby. En condition activable. Donc Eden, le perso random évidemment. Les stats sont random. Le nombre de cœurs est random. La couleur des cœurs est random. Ça peut être des cœurs rouges, des cœurs bleus, des cœurs noirs. Il commence avec un objet activable et passif. Au pif. On va bien regarder ça aussi pendant les resets. En plus de chercher des item room. Il peut commencer avec une carte. Il peut commencer avec une pilule. Il peut commencer avec une quête. Donc vu qu'on est en racing plus. Ils auront deux objets activables. Il faut commencer le D6 et un autre. Et ils devront les garder. Et surtout prendre la coupe en fin de race. Avec ses activables. Voilà. Bien sûr, ils pourront faire des petits échanges en cours de route. Mais attention à bien finir avec les activables qu'ils auront au début de leur race. Voilà. En gros. Si tu as Diplopia sur les deux activables, tu peux Diplopia, mais il ne faut pas amércer d'autres activables. Allez, du coup. Je vais lancer la race. Est-ce que tu peux battre le Blue Baby avec le plan C ? Oui, oui, oui. C'est bien de se poser des questions sur la dernière race activable. Après, on va les fous et ça ira. Alors. Une toute petite seconde de décalage entre les deux. Ça va. Et on va voir avec quoi il décide de démarrer. Honnêtement, ça va être l'enfer de voir avec quoi il démarre. Ah non. Atec n'a pas démarré le Mega Blast. Ah, il va commencer d'accord avec Dr. Fetus et avec Undefined. Potentiel d'aller très vite. Mais attention. Quand même. Atec a refusé Mega Blast. Ouais, mais s'il n'y a que Mega Blast... Un peu léger. Ça peut aller très vite chez lui. Surtout si la rune va dans le bon sens. Vraiment, vraiment aller très, très, très vite. Ça commence bien déjà. Le secret qui est là, mais... Ah, il faudrait piquer les feux aussi. Il aurait pu prendre le deuxième. Je ne sais pas si... Dr. Fetus ? Ah, il cherche. C'est rien d'être beau, quoi, M. Dr. Fetus. Je sais pas. Ouais, c'est appréciation. Ça a émis. Atec, il y avait... The Mark qui cherchait l'Item Room, mais au final, il l'a abandonné. Ah, la sac d'Aggie, non. Alors, Narium sur son deuxième boss, c'est Monstro. Monstro gris, donc il saute pas trop, c'est une bonne nouvelle avec le Dr. Fetus. Et le Magic Mush Room, c'est excellent. Il va le prendre après son Devil Deal. Il y a le Dark Bump qu'il ne va pas prendre. Il va prendre la Satanic Bible. Hop. Et le Magic Mush. Il a activé ses Devil Deal, du coup. Et l'Error Room en cave 1. Parfait. Permis. La Bloody Crown, pourquoi pas. Pas le coffre doré. Il préfère garder ses clés. Il avance déjà cave 2. Et il y a encore une TP en Error Room. C'est la fête. Il a des batteries dans ses Error Room, donc c'est bien. Il a une troisième TP en Error Room, c'est un scandale. Pendance-toi à TK, c'est un sacré d'A. Ah, non. La TP est en Secret. La Secret qui est juste à côté de l'entrée. Bon. Ah, Undefined, c'est bien. Il n'y a pas à dire. Quand ça marche, c'est sûr. Évidemment, par contre, à ne pas l'utiliser en Depth 2, il faut quand même prendre le Polaroid. On n'est pas en R7. Attention. Faut faire gaffe. Je le dis tout de suite parce que ça peut être un problème. Undefined, il peut aussi arriver que ça ne marche pas du tout. Alors, Blonde pour Error Room en boss de Depth 1. Le Devil Deal avec Campus, pas de bol. Alors, il commence c'est quoi la tech, du coup ? Sacré d'Art. Sacré d'Art. Et Pinking Shears. Et Pinking Shears, c'est pas mal. Pas mal. Et il trouve Abaddon dans son premier Devil Guild. Et voilà, Narium qui ne va pas utiliser son Undefined maintenant pour ne pas skip Mom et ne pas rater le Polaroid. C'est normal. Et là, quand même, de toute façon, Undefined beaucoup d'avance. Ça run est sympa, a priori. Ouais, mais il n'est qu'à 20. Il n'est que qu'à 20, oui. A voir ce que va donner le Dr. Fetus au fur et à mesure. Le Dr. Fetus va sûrement s'occuper un peu pour la fin. Peu, ça dépend ce qu'il dit. A priori, le Dr. Fetus devra un peu. Même s'il a déjà débondé. Je... Je sais pas. Et une The Sun. La Mom à Dr. Fetus, faut bien gérer. Ça va que c'est une Mom normale. C'est moins chiant. Ça va plus être une Mom rouge. Et là, c'était l'enfer. Donc, Mom rouge, elle a tendance à venir quand on est à Dr. Fetus, on n'est jamais content. Là, ça va. La vitesse chez Atec. Alors, Naryum qui récupère le Polaroid. Qu'est-ce qu'il y a dans son boss rush ? Oh, ça, ça peut être intéressant. Non ? Le host hat, il va le re-roll. D'accord. Il aurait pu prendre le host hat pour la sécurité. Il va prendre plutôt le halo pour les dégâts. Il faut le stats up. Pourquoi pas ? Ouais, il y a des gens qui auraient pu prendre le host hat pour la sécurité. Arrium, il joue pas à la sécurité, lui. Il joue la Spiron à fond ! Il a raison. Il est au max vitesse. Atec est au max vitesse. Il est à deux seringues. Ouais. Il a des bons dégâts. Il a un tir rate... Pas si mal finalement avec un... Avec un sacred art. Normalement, il devrait être à 14. Là, il est à 10. Un tir rate normal. Ah oui, alors. Arrium, qu'il y a une item room parce qu'il a la bloody crown en trinket ? Puis... Comment il s'appelle cet objet ? Cette salle de merde. Ah, ça, c'est pas cool. Ah, c'est pas très cool. Ah, il va poser une bombe, ça va. Ah, il a réussi. Ouais, c'est bon. Si tu poses bien sur le côté ta bombe, Ouais, ça le fait. Attaque, il est où les caves deux quand même ? Imagine. Je pense que s'il a pas des... Pas des mappings de la folie. Alors, Bigarn qui va prendre certainement assez cher. Les six services pour Narium. Et il trouve un cubus. Il a pas pris la tamer, tu vois. Arrium qui va prendre le crackjax. Oh ! Ah, il va pas prendre... Ouais, il va pas prendre la broken remote. Il a deux objets, mais deux objets à six charges. Et il pourra jamais avoir un objet à charge. À cause de la condition activable. Il pourra jamais avoir un objet qui permettra de l'optimiser. Donc c'est normal qu'il la laisse. Il va être déjà undefined de toute façon. Et là, il n'utilisera... Je sais pas s'il veut... Je pense pas qu'il va utiliser undefined ici. Il y a un risque de rater... Ouais. Même si je sais plus si ça a été fixe. Si ça a été fixe pas et que ça a forcément... Je... Je ne sais pas. De toute façon, ils ont vu qu'ils prennent pas de risque. Je suis pas sûr qu'on aille forcément au bon endroit. C'est ça le problème. Vaut mieux peut-être assurer. De toute façon, il est pas encore chargé à son objet, mais... Il a plein d'étages d'avant. Ouais, ça avance bien chez Attec, mine de rien. Ça avance pas mal. Alors, test touch, je vais tous les jours. Le rire. Ouf, c'est con. Il a touché le mendiant en passant, en sortant. Alors, l'objet des mondes qui est nul pour Narium. Ouais, il y a pas le cœur bleu, là. Récupéré. Ça le tente de reprendre ce cœur bleu. Niveau de mapping, là, Narium, ce Wound 2, il est pas très cool. Là, il y a du chemin. Il y a un sacré bout de chemin. Alors qu'Attec avance très vite. Ouais, Attec, là, il avance bien, du coup. Je sais pas trop. Attec, il peut revenir vite. Après, Narium, il suffit qu'il ait une ou deux bonnes TP et c'est fini. Déjà qu'il a eu deux TP, Error Room. Il peut encore avoir une bonne TP en KT. Dès l'entrée, avoir Error Room, il skip Isaac. Ce qui serait une bonne nouvelle. Et puis après, on verra. Déjà, on va voir. Après, il est in the sun pour le chest. Oui, c'est vrai qu'il est in the sun. Bon, la TP est pas bonne. Elle l'envoie en... La deuxième est meilleure, a priori. Que a priori. Il va peut-être retourner dans sa secrète chercher la batterie. Possible. Je pense qu'il va faire ça. Ça me paraît le plus logique. Attec qui est en bombe 1. Et non, malheureusement, ça le renvoie encore en super secrète. Et pas de batterie ce coup-ci. Il va être obligé de chercher son chemin. Attec qui est en bombe 1. Effectivement. Il avance bien. Il suffit qu'il trouve le chemin vite. Peut-être que ça va aussi dépendre du chest. Scenarium, il a... Là, il est pas en train de recharger son undefined pour le chest. Peut-être que ça vaudrait le coup. Il y a plein de mapping pour le chest. Oui, il a le mapping, d'accord, mais... Undefined qui pourrait le... Ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, il va arriver sur Isaac. Pendant Attec et sur son boss de... Womb 1 qui lui donne le halo et la brim. C'est plutôt pas mal. Et il est Womb 2, Attec. Il revient comme une balle, mais est-ce que ça sera suffisant ? Ah oui. Isaac, ça prend quand même un peu de temps pour Onarium. On voit que sur les boss, ça va être un peu long. Là, ça devrait aller tout seul. Il a double brim homing. Ouais, bah oui. Là, honnêtement, chez Attec, c'est... No brain, mais... Attec n'a plus une telle avance rapidement que... Voilà, quoi. Alors. Les 4 coffres. Bon, il peut en ouvrir que 3. On va prendre le HP up. Party roll. J'utilise ça The Sun. Il a un petit passage skip. C'est pas mal. Il est court, son chest, finalement. Oh là là, il fait une salle de plus. Ça, pourquoi ? Là, s'il y avait eu des ennemis dans la salle qu'il a été en bas de sa secrète, c'était dommage. Ça faisait une salle de plus. Vous pouvez aller directement dans la salle en L. Alors, Attec, qui vient de tuer Hitliz. Vu le chest de Narium, il reviendra pas, malheureusement. Ah, il prend un petit... Ouais. Avec un petit vaisseau, il est encore plus safe, mais... Quoi que Narium, il se fait chier, là, sur son méga... Son super... Son... 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 Son double super 1-vie, le... C'est un peu chiant. C'est... C'est une bonne salle bien nulle, là, avec un docteur. Surtout quand il commence à se séparer. Il faut qu'il va rattraper là-dessus, mais... Attec, s'il donne... Là, il faut qu'il bourre à fond, hein. Rien n'est perdu pour Attec, hein, vraiment. Rien n'est perdu, hein. Je... Je sais pas, je... Il faudrait qu'il y ait beaucoup de chiant sur le chest, quand même, hein. Ouais, il faudrait qu'il y ait... Ah, déjà, il aurait fallu qu'il ait un meilleur mapping dans sa cathédrale, hein. Mais, euh... Voilà. Il a trouvé Isaac. Pinkling Shears. Hop. Euh... Brim. Oming. Ouais, ouais. Il suffit d'avoir un bon chest, hein. Même si, bon, Naryum n'est pas loin de son boss. Attention, hein, Attec, il est... C'est possible qu'Attec gagne. Ce n'est pas impossible, hein. Il peut brûler avec sa Ligis, aussi. Mais ça va pas trop l'aider. Pourquoi je parle de Naryum ? Est-ce que je... Ça va être serré. Ça va être serré, quoi qu'il arrive, hein. Si Attec trouvait son boss rapidement... Bon, c'est pas le cas. Il est une carte. C'est pas le cas. Naryum qui prend pas mal d'avance, là, sur son Blue Baby, du coup. Il y a une carte qui a drop, ça, ce coup-ci. Donc, on ne sait jamais. Non, c'est une ermite. Ah, il peut être empêché. Non, ça y est, Naryum va finir. Ah, il y a Attec qui trouve sa salle de boss. Aïe, aïe, aïe. Ah, dommage. Ah, là, 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 là. Et il va finir avec l'autoroute. Avec le retard qu'il avait pris, il finit seulement 9 secondes derrière. C'est dur. À son embranchement, s'il ne monte pas dans la grande, s'il ne fait pas la salle de plus... Ah ! Ah ! Avec un bon mapping, s'il avait été direct du bon côté, je ne sais pas, hein. Belle remontée, en tout cas, pour Attec. Très, très belle remontée, hein. Mais s'il avait compté les ermites, ça se trouve, on ne sait pas. Non, la ermite, elle l'emmenait. T'as vu où elle l'emmenait. Ah, bon, non, alors. Eh bien, on va les dé-mute. Ah, c'était une belle race. Une belle race, parce que... une excellente remontée, quand même. Allez, je vais dé-mute, Narium. Allo, Narium ! Ouais. Bon, bah, GG. Ouais, j'ai... Même si ça ne se joue pas à grand-chose, au final. Ouais. Ça ne se joue pas à grand-chose, au final. Quand même, putain. Comment ? Je me suis bien fait troller, hein, par le mapping et le... Le undefined. Le undefined, euh... Ah, il t'a fait skip deux étages, quand même, hein. Oui, oui, il a quand même skip deux étages. Il t'a pas skip la cathédrale ? C'est ça que tu voulais le plus, hein. Clairement. C'est ça qui aurait été bien. Ça aurait pu m'aider. Ouais, c'est vrai qu'il t'a donné deux fois la secrète, juste à côté de l'entrée. Ça, c'était pas cool. Deux fois, la super secrète qui était pas du tout au bon endroit. Ouais, ça, c'est chiant. J'ai juste fait retourner dans la secrète pour avoir une batterie, mais... Ouais, ouais, j'ai... Atec a fait une sacrée remontée, quand même, hein. Ouais. Sacrée remontée... C'est vraiment pas joué à grand-chose. Mais c'est une très belle race, finalement. C'est vrai qu'avec Undefined et Dr. Fetus, t'avais tellement un potentiel pour aller très, très vite. Ah ouais. Pombé les portes et... C'est ça que je parti, j'ai dit ça, j'ai fait bon. Ah ouais, clairement. En plus, c'était un docteur avec pas mal de dégâts dès le départ. La 4 et quelques, le dégâts de base. Juste les dégâts qui sont arrivés derrière. Les dégâts derrière, donc c'était cool. Ouais. Évidemment, il n'aurait pas eu la condition activable, ça aurait été encore mieux. J'aurais pu chercher un truc avec la broken remote, mais... Il y avait la broken remote, il y avait... Je ne sais pas si tu aurais pris le book of secret. Tu n'avais pas eu la condition. Peut-être pas avec Undefined, du coup. Ouais. Quoi que j'avais mon build qui était déjà pas mal, j'aurais pu lâcher le dé. Peut-être. Ouais, c'est ça aussi. C'est vrai, mais... C'était une belle run. C'était une belle run. Et puis Atec, bah aussi, c'était une belle run qui a mis un peu plus de temps à démarrer. Et qui s'est... Qui s'est envolé... Un peu tard, peut-être. Tu sais quoi. Si au début, il n'avait pas cherché l'item room quand il a eu The Mark, il aurait gagné. Ah, ça... Ouais. Petit machin, ces trucs, c'est tout ça. Je dis juste ça pour qu'il soit bien dégoûté. Non, c'est pas bien. Non, mais belle race. Belle race, belle race. Encore une brime. Encore une brime Sacré d'Art, décidément. Quand tu as Sacré d'Art, tu as la brime quelque part. C'est fou. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a la brime. Le nombre de fois qu'on a entendu que les gens avaient ça. Ah, c'est un peu de tir rate, c'est pas mal. Sinon, c'est déjà bien. Comment ? C'est mieux avec un peu de tir rate, mais sinon, c'est déjà pas mal. Il a commencé avec 10 de tir rate sur le Sacré d'Art. C'était déjà bien. Ah oui, c'était bien du coup. C'était déjà bien. En tout cas, c'était une belle race pour terminer. La saison ! Ouais. On termine là-dessus. Une victoire de Narium. Ça aurait été dommage de terminer sur la partie manette qui ne marche pas. Ah, ça, c'est... Ça arrive. J'ai votre matériel. Et voilà.